Tartique et mentale, donc nous sommes sereins, nous attendons le jour dit. Vous avez fait passer un peu plus de temps de préparation, la finale avait été prévue il y a une semaine, elle a été reportée et finalement comment ça se passe, comment les joueurs se retrouvent dans ce genre de situation ? Oui, après le report de la finale, nous sommes restés sereins, nous sommes restés concentrés parce que nous avons un objectif à atteindre, et les garçons sont restés dans le même état d'esprit. Physiquement, est-ce que les joueurs ne sont pas à faire ? Je ne pense pas parce qu'on a eu à rectifier quelques petits manquements sur le plan antarctique et on a insisté. Vous êtes dans quelques autres, à plus de 50 km de Yaoundé, ou c'est très calme, comment ça se trouve l'ambiance là-bas ? On trouve des concentrations aussi ? Oui, parce qu'on a choisi ce cadre, parce que c'est vraiment un cadre idéal, n'est-ce pas, pour la concentration de nos joueurs. Nous, les joueurs s'amusent, l'ambiance est vraiment bonne et ça nous permet, n'est-ce pas, de créer une sorte de cohésion, n'est-ce pas ? Surtout avec l'arrivée de certains nouveaux que nous avons y a récutés. C'est un moment pour vous d'entrer dans l'histoire de la cour de Cameroun ? Je suis très conscient parce que le département de la Meunois n'a jamais eu un trophée. Nous allons essayer, n'est-ce pas, d'aller chercher ce trophée, ce précieux trophée, parce que je sais que c'est une pression énorme, mais nous allons tout faire pour ramener ce trophée dans la région de l'Ouest. Vous jouez une équipe avec qui vous a battu en saison régulière notamment, et qui semble être favori aujourd'hui. Comment vous comptez apprécier ? Est-ce qu'on va dans la peau de celui qui n'est pas en position de favori ? Ou comment on va se comporter ? Je pense que lors du championnat régulier avec la Colombe, nous avons cité d'ailleurs mon premier match sur le banc de tous, le Légora de la Meunois en tant qu'entraîneur principal, où nous avons gagné la Colombe un but à zéro. Nous sommes arrivés du côté de Yaoudi au stade militaire où nous avons fait zéro but partout. Je pense que nous n'avons pas peur de l'adversaire, nous allons nous battre, et voilà, je souhaite que le match, la fête soit belle. Et moi, l'endroit des supporters ? Je lance un appel à tous les supporters de l'Aigle-Royal de la Meunois, c'est notre douzième joueur. Je leur demande d'être massif ce dimanche au stade Amadou Aïdjo pour nous soutenir.